Mesdames, pardon, Monsieur le rapporteur, chers et chers collègues, merci d'abord pour ces précisions, mais je vais y revenir. Donc avec cette déluération, vous nous rappelez, quand on la lit bien, que nous retrouvons peu à peu le niveau de 2019, la crise du Covid, passant par là, pour retrouver le nombre de passagers transportés. Le poids économique également, que vous avez rappelé, avec son activité aéro-industrielle et ses emplois, directs et indirects, et ses entreprises. D'ailleurs, vous avez beaucoup communiqué avec l'annonce de création d'emplois. Nous resterons d'ailleurs vigilants sur cette question. D'ailleurs, nous vous proposons, d'ailleurs, nous l'avions déjà proposé, que nous pourrions avoir de façon régulière un état de l'avancement des emplois créés. Vous projetez donc sur l'avenir à grand renfort, d'ailleurs, de couverture médiatique, comme l'avenue de l'entreprise Conner, que c'est le centre de formation des pilotes. Nous savons que vous comptez beaucoup aussi sur le futur pôle européen d'expertise de sécurité civile. Donc, nous prenons acte de l'ensemble de ces annonces, même si nous restons vigilants et donc nous demandons avoir le retour. Vous le demandez également, avec cette délibération, l'autorisation pour que vous signez l'acte de transition de l'aéroport ainsi que les conventions attenantes. D'accord ? Mais quand même quelques petites remarques. Sur la fréquentation des passagers civils, nous nous orientons pour retrouver notre niveau, ou presque, d'avant 2019, comme indiqué plus haut, j'arrondis autour de 200 000 passagers. Mais, en même temps, dans notre réflexion, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé, ou comme si, aujourd'hui, tout était revenu normal. D'abord, beaucoup d'interrogations sur les risques de santé qui se sont mondialisés, et nous savons que la pandémie se transporte sur tous les continents. La pandémie, là, je parle du Covid-19. C'est vrai que la recherche scientifique et médicale nous a permis de mieux comprendre, pour ne pas recommencer, les mêmes erreurs. Mais nous savons qu'il n'y a pas de frontières pour les virus, et nous ne sommes donc pas à l'abri d'une rechute. D'autant que l'effet de serre sujet abordé durant la COP 28, même si nous regrettons que cette COP, et je vous demande de bien écouter, se déroule à Dubaï, un des pays les plus pollueurs de la planète. Mais en même temps, on ne peut pas tricher sur les futures projections, voire 10, 20, 30, 40, 50 ans. Pour réduire, et parce qu'il faut réduire les effets pour notre planète du CO2, parce que nous savons très bien que sinon, cette planète, elle va devenir de plus en plus irrespirable. Alors, le transport aérien est un des principaux pollueurs, c'est pas moi qui l'indique. Il nous faut donc de la stabilité, bien évidemment, pour notre aéroport, pour le transport de nos passagers. Il nous faut donc équilibrer, mais nous pensons qu'il faut aussi arrêter la course au plus-plus. Au plus-plus. D'accord. Je vous renvoie d'ailleurs aux articles des journalistes, et c'est pas moi, qui s'interrogent sur le nombre de nos aéroports, 6 au total, dans notre région Occitanie. La question se pose de plus en plus, notre région doit-elle conserver 6 aéroports ? En tout cas, c'est une question. D'ailleurs, le sujet ne date pas d'hier, vu les éléments rappelés sur cette question, et qui devient aujourd'hui réalité. Les collectivités, vont-elles supporter ce poids économique dans une situation qui va devenir de plus en plus difficile ? Notre budget le démontre. Pour toutes les collectivités, même s'il faut rester très vigilant, et nous sommes d'accord qu'il faut rester très vigilant, mais compte tenu d'ailleurs de ce que l'État a annoncé, et là aussi, ça a été confirmé lors du congrès des maires qui s'est tenu il y a quelques semaines. Il est indiqué que le transfert des biens dans l'aéroport ne coûtera rien à Nîmes Métropole. Le transfert des biens indique que des travaux impératifs et chers. Et en même temps, quand on regarde les recettes, on s'aperçoit qu'il y a moins de recettes que de coûte. Qui va payer la différence ? Alors, comme on vous parle souvent des contribuables, certainement que c'est des contribuables, c'est-à-dire que c'est nous tous. Vous indiquez également que le Conseil départemental assurera un soutien financier sur les travaux pour la période 2023-2026, lesquels vous avez donné une piste d'indication sur les réseaux. Avec le budget de l'aéroport que nous avons d'ailleurs pu voir, bien sûr, que vous avez présenté, les 250 000 qui, depuis 2022 jusqu'à 2025, correspondent aux 1 million d'euros, au titre du Conseil départemental, pour sortir du syndicat mix de l'aéroport. Et le département a voté au titre d'un contrat d'intérêt départemental pour la poursuite d'un partenariat avec, bien évidemment, Nîmes Métropole. D'ailleurs, cet argent-là a été utilisé, si je ne m'en trompe pas, pour le financement de la tour de contrôle, le bâtiment qu'on appelle B46, pour l'année 2023. Christian, mais la tour de contrôle et le B46, ce n'est pas le même bâtiment. Oui, mais bon, d'accord. Mais nous, nous avons voté et donc l'argent a été utilisé, si je ne m'en trompe pas. Oui, oui, mais ce n'est pas le même bâtiment. Mais donc, nous, ce que l'aimerais savoir, dans votre annonce, c'est, vous dites que le département va s'engager, mais sur quoi ? C'est sur la séparation des réseaux, parce que le département ne pouvait venir de par ses compétences. Mais ça a été acté où ? Ben, attendez, il y avait un copil encore vendredi dernier avec des gens de chez vous. Et ça a été acté en tête-à-tête avec Madame la Présidente. Ah, en tête-à-tête. En tête-à-tête. Mais ça, je ne sais pas. Mais avec les DGS aussi. Si c'était en tête-à-tête, nous n'étions pas avec mon collègue. Il y avait entre les deux DGS et vous aviez la directrice des services techniques au copil vendredi dernier. Non, non. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a acté. C'est bien ça. Pour terminer... Mais non ! Il n'y a rien qui a acté. Pour terminer... Je ne comprendrai pas que le département fasse fi de ce flan. J'ai des engagements signés de la Présidente. Vous ne croyez pas qu'on annonce... Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Mais terminez, parce que les trois minutes, là, vous y êtes... Non, eh bien, j'ai terminé. Je vais terminer. D'ailleurs, au passage, nous rappelons d'ailleurs que le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui lit Nîmes Métropole au délégataire EDIS, nous sommes d'accord, concernant la gestion de Nîmes Métropole, souligne des failles, et vous l'avez tout à l'heure rappelé, mais entre l'agglo et la délégation des services publics EDIS. Bon, pas mieux. Dans ce rapport, il est fait allusion à la concurrence, d'ailleurs, entre Marseille et Montpellier. Et pour rappel, la question d'une gestion trop favorable au délégataire est indiquée aussi. Je ne dévolpe pas, mais c'est une réalité aussi. Donc nous attendons, bien sûr, des réponses. Vous allez nous amener des réponses, mais des réponses, bien évidemment, du tête-à-tête, sur les questions qui sont posées. Il n'y a pas que du tête-à-tête. Mais c'est ce que vous avez dit, monsieur. Il n'y a pas que du tête-à-tête.